Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui avec Hervé Schauer, nous recevons Frédéric Laveco. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour à vous deux. Frédéric va nous faire un retour sur son expérience de RSSI dans le domaine industriel. Alors Frédéric, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bien sûr. Alors je fais partie de cette génération qui a eu la chance d'être formée par Hervé Schauer. J'ai commencé ma carrière à HSC et j'y ai passé sept très belles années de ma vie. Et en ayant fait beaucoup de choses différentes, et c'est vrai qu'au bout d'un petit moment, j'ai décidé d'aller voir comment mettre en place toutes les recommandations qu'on donnait dans nos rapports. Donc je suis parti chez IBM pour voir le côté architecte sécurité que j'ai fait pendant quatre ans. Et j'ai eu la chance après d'avoir une opportunité d'aller travailler à Londres chez un broker financier. Et donc j'ai fait ça pendant deux ans et demi. Et après, toujours à Londres dans une start-up qui construisait une des nouvelles banques en ligne, une des néobanques qui se sont construites. Donc j'étais l'employé 47, je crois, ou 48, quelque chose comme ça, pour construire une banque à partir de zéro. Et moi, mon job, c'était construire la sécurité de cette nouvelle banque. Et je suis revenu en France il y a cinq ans et demi, à peu près, et je suis en poste chez Veralia en tant que RSSI. Veralia, c'est un industriel. On fabrique des bouteilles et des pots en verre. Alors qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu es rentré dans le domaine industriel ? Beaucoup de choses. Il y a déjà un vrai plaisir de travailler dans une société qui fabrique quelque chose. Il y a vraiment un côté magique à être dans une usine et à voir le procédé de fabrication se dérouler en entier. Et après, il y a un vrai moment de doute parce que tout ce qui permet ce processus de fabrication, il est informatisé. Et assez vite, on s'aperçoit que c'est un autre monde auquel moi, je n'avais pas été du tout confronté dans ma carrière. Donc, il y a une vraie étape pour s'approprier un petit peu les codes et puis travailler avec les équipes sur place pour comprendre les enjeux et savoir adapter sa démarche. Tu veux parler des automates, des automaticiens, des gens dans les usines, c'est ça ? Oui, il y a tout le contexte en fait. Il y a vraiment un contexte à prendre en compte. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en faisant des recommandations. On m'a dit, oui, ça va être compliqué. Tu sais, l'usine, c'est un milieu dangereux et tout. On se dit, on peut quand même faire 50 mètres pour aller se déplacer, faire les trucs sur le PC et tout. Et puis, la fois où on visite une usine verrière pour la première fois, qu'on se retrouve en dessous du four dans lequel il y a du verre en fusion à 1500 degrés, qu'on s'approche du four, qu'on voit effectivement ce que ça représente, qu'on voit l'environnement avec le verre qui tombe et tout, on se dit, bon, effectivement, ce n'était pas du tout l'environnement que j'avais en tête. Il va peut-être falloir que moi, j'adapte un petit peu ma façon de voir, ma façon de penser pour que les recommandations, elles soient plus en phase avec ce qui a du sens dans l'usine. Et je pense qu'il n'y a vraiment qu'en allant voir, qu'on peut vraiment se rendre compte et effectivement commencer à changer un peu d'avis sur sa propre pratique. On arrive avec des idées issues d'une certaine expérience et effectivement, il faut aller voir et se rendre compte qu'il va falloir changer d'avis, il va falloir changer de façon. Et avant toi, il y avait déjà quelqu'un qui s'occupait de cybersécurité ou tu as été le premier ? Alors, Veralia, c'est issu de Saint-Gobain-Emballage. Donc, c'était avant dans un groupe très centralisé. Et donc, moi, je suis arrivé pendant la fin de la période de carve-out pour reprendre ce rôle-là. Donc, il y avait déjà eu un RSSI et puis moi, j'étais là à partir de la fin du carve-out. Donc, le carve-out, c'est la séparation de l'ancienne maison mère, c'est ça ? Oui, exactement, pour devenir une entité autonome. Donc, en fait, il y avait la cybersécurité qui venait de la maison mère avant ton arrivée en quelque sorte. Oui, oui. Et tu disais que tu faisais des recommandations qui n'étaient pas adaptées au contexte. C'était quel type de recommandations qui n'allaient pas ? Je ne me souviens plus exactement de ce que j'avais pu dire comme bêtise à l'époque. Mais c'est vrai qu'en m'échangeant assez vite, c'est apparu qu'il y avait des choses que j'avais en tête qui n'étaient pas forcément adaptées au milieu et tout. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi des échanges. Ça fait partie des choses où il faut proposer et puis prendre en compte les remarques qui sont faites pour se dire, bon, ok, ça, ce n'était pas adapté. Il faut trouver une autre façon de faire. Il y avait déjà une équipe cyber, des administrateurs sécurité ? Alors, il n'y avait pas d'équipe cyber en tant que telle. Elle a plutôt été créée au fil des années. Et c'est vrai que l'équipe, elle s'est en fait montée au fil de réorganisation et entièrement avec des gens qui venaient de l'interne. Le premier poste qui a été mis dans l'équipe, c'est le responsable cybersécurité des systèmes industriels, occupé par quelqu'un qui a passé sa vie réellement dans les usines, qui est rentré comme électromécanicien. Ça fait plus de 30 ans qu'il est dans le groupe. Il connaît les processus métiers, il connaît les machines, il connaît le mode de fonctionnement par cœur. Et donc, voilà, avec une tête bien faite, c'est une aide extrêmement précieuse pour mettre en place la sécurité. Ça, plus le fait que c'est un très grand professionnel et qu'il joue d'une très grande reconnaissance, d'une très grande expertise. Donc, voilà, tout le monde lui fait confiance. Donc, quand il dit quelque chose, j'essaye d'écouter. Et les autres, pareil, des gens recrutés en interne ? Toute l'équipe, elle est recrutée en interne. Donc, un SOC manager qui vient de la partie développement, puis après de la partie réseau, un responsable applicatif qui vient du monde SAP et un responsable de la partie gouvernance et audite qui vient lui aussi de la partie télécom et réseau. Et on a une jeune alternante qui est là en poste et qui commence sa deuxième année avec nous. Ce côté équipe entièrement en interne, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Dans ce poste de responsable sécurité, on a toujours besoin de faire travailler les autres en plus du travail qu'ils ont déjà. C'est toujours un peu délicat. Il faut quand même cultiver ces relations pour que les choses soient faites et soient bien faites. Mais ce dont je m'étais déjà aperçu, c'est que quelles que soient les équipes, quel que soit le groupe, on trouve des gens motivés par faire des choses différentes, par aller voir un peu plus loin, des gens un peu curieux, des gens qui veulent voir autre chose, faire de la sécurité. Et donc, trouver des gens intéressés par la sécurité, ce n'est jamais très compliqué. Voilà, il faut bien présenter les choses, faire un petit peu de promotion, mais ça n'a jamais été compliqué de trouver des gens avec qui travailler. Tu avais le soutien de la direction. En fait, qui t'as recruté ? C'est un DSI ? C'est un comité de direction ? C'est à l'époque le CTO et le DSI du groupe. Ah oui, mais quel titre de directeur technique ? Pas juste de DSI ? Il y avait le CTO et il y avait le DSI. Deux postes différents et le CTO est maintenant devenu DSI. Voilà, on continue à travailler ensemble. Et du point de vue des pratiques cyber, qu'est-ce qui t'a surpris quand tu es passé du domaine financier au domaine industriel ? Ça a été un très grand écart pour plein de raisons. Parce que je venais d'une startup avec une petite équipe, des gens très jeunes, tout va très vite. Il n'y a jamais assez de temps, il n'y a jamais assez d'argent. C'est un monde… Enfin, c'est très intéressant. C'était assez vertigineux d'ailleurs, ce qu'il fallait faire et le temps qu'on a mis pour faire certaines choses. Mais on passe de ce monde-là à un très grand groupe industriel présent dans des tas de pays avec une culture qui existe déjà. Donc voilà, il faut se réadapter à cet environnement, se réadapter aux pratiques. mais j'étais très content. Je les avais… Enfin, c'est un des postes que j'avais choisis parce que c'était de l'industrie, parce que je voulais voir autre chose et parce que… Enfin, voilà, il y avait une volonté sérieuse sur la sécurité. Donc, tout était réuni pour qu'a priori, ça se passe bien. Et ça s'est bien passé jusqu'ici. Et vous avez des obligations de conformité ? Assez peu. Alors ça, c'est un autre aspect. Un autre aspect, sur la partie cyber, attention, il y a des tas de normes à respecter, il y a des tas de process qualité à respecter. Sur la partie cyber, on n'est pas trop soumis à des normes externes. Alors je dis ça, mais c'est qu'à moitié vrai parce qu'elles ont beau pas être officielles, voilà, il y a des auditeurs du CAC, il y a l'assurance cyber, il y a tous ceux qui s'occupent de l'assurance des risques industriels qui s'intéressent à la partie cyber. Donc, voilà, il y a beaucoup de regards sur comment cette partie cyber est faite. Mais il n'y a pas d'obligation de respecter une norme spécifique. Oui, mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de Nice 2. Bon, il y avait ceux qui étaient dans Nice 1, les OIV. Enfin, il y a les données de santé, il y a DORA pour les services financiers, PCI DSS pour les cartes bancaires. Enfin, tout le monde a une pléthore de réglementations qui lui tombent sur la figure et les gens ne parlent que de ça. C'est intéressant de voir un environnement où finalement, on a autre chose que ces systèmes-là. Oui, oui, tout à fait. Mais pour moi, ce n'est pas fondamentalement différent. C'est-à-dire que dans le milieu bancaire, il y a effectivement beaucoup de normes à respecter. Mais si on se place du point de vue de l'utilité des contrôles à mettre en place pour respecter les obligations, on s'en sort assez bien. C'est-à-dire que si on fait de la conformité pour faire de la conformité, je pense que ça devient ingérable. Par contre, si on prend un peu de recul, qu'on essaie de se dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui apporte de la valeur quand je le fais, on construit quelque chose qui, à la fin de la journée, apporte de la valeur, quelle que soit la raison pour laquelle on l'a fait. C'est le passé consultant aussi qui s'applique un peu. C'est-à-dire que cette vision d'avoir été dans les services avant, ça permet de se dire qu'on ne fait pas de la sécurité pour son propre plaisir. Quand on est consultant, il y a un client, il veut quelque chose. On n'a beau pas le comprendre, de temps en temps, le client a demandé quelque chose, il en a besoin, il sait mieux que nous, pourquoi il a spécifiquement besoin de ça, même si nous, on n'a pas été capables de le comprendre. Donc, il faut aussi avoir un peu la même démarche de se dire qu'on est là pour répondre à des besoins. On n'est pas là pour... Oui, il faut faire de la cyber sans faire de bruit plutôt que de communiquer, c'est ça que tu veux dire ? Non, je pense que la communication est vraiment importante. Elle est importante à tous les niveaux. Moi, la première expérience que j'ai eue, c'est des choses qu'on avait mises en place chez le broker financier pour aider une équipe, des solutions de... Je suis désolé, je vais faire des tas d'anglicismes ce soir. Non, non, mais tu travaillais à Londres, donc tu as le droit. Et tu travaillais en anglais. Et voilà. Des solutions de break glass pour accéder au système de production sans donner les comptes de production aux développeurs. Et ça avait vraiment été mis en place pour les protéger eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que des gens qui essayent d'aider en situation de crise et qui finissent par prendre une baffe après parce qu'ils ont fait une bêtise pendant qu'ils essayaient d'aider. Et donc, on avait mis en place ce système-là pour contrôler les accès et puis surtout pour que les accès soient autorisés. Comme ça, il y avait quelqu'un qui se portait garant de l'action qui avait été faite en production. Et comme ça, ça permettait vraiment de décharger les équipes qui intervenaient de la responsabilité. Ils sont toujours responsables de leurs actions, mais au moins, il y avait quelqu'un au-dessus d'eux qui avait signé que l'opération avait été autorisée et que c'était approuvé qu'il soit en production à ce moment-là. Et ce système-là, il a tellement bien marché que ça n'a pas fait de bruit et on s'est retrouvé avec d'autres équipes qui sont venues dire « Ah, on a ce problème-là et tout. » Et il y avait la solution en place dans la société qui tournait, sauf que personne n'était au courant. Donc, même les trucs qui marchent bien, il faut en parler. Donc, ça permettait d'avoir un approuval pour réaliser une action ? Oui, exactement. La nature de l'action ou c'était temporel ? C'était temporel. C'est-à-dire qu'ils avaient accès à un mot de passe. Ça leur permettait de travailler pendant 4-8 heures d'où exactement ce qui avait été configuré. Et puis après, le mot de passe rechangeait. Donc, ils ne pouvaient plus réaccéder à la production. Et ça avait effectivement ce système d'approuval en plus qui permettait de dire « Ben voilà, il y a un manager ou quelqu'un au-dessus qui a approuvé l'action. » C'était juste parce que, enfin, en dehors du système lui-même, c'était le fait que ce système-là qui marchait tellement bien, finalement, personne n'en avait entendu parler. Et de la même manière, les systèmes qui marchent sur lesquels il y a des plaintes et tout, il faut aller écouter ce qu'il y a comme ressenti, ce que les gens vont vous dire pour essayer d'améliorer la situation. Vous faites appel à des prestataires, beaucoup, pas beaucoup, je ne sais pas, pour les audits, le SOC ? Alors, pour le SOC, oui. Le SOC, il est infogéré. Et alors là, je pense, c'est le truc le plus fun que j'ai à faire, gérer cette partie détection. Enfin, il y a des tas de trucs fun, mais cette partie-là, je pense que ça reste la partie dans laquelle il y a encore beaucoup de choses sur laquelle on peut innover ou faire des trucs rigolos. Donc, le SOC, il est effectivement infogéré. Dada, oui, le SOC, c'est rigolo. À quoi tu penses ? Parce que cette partie détection, elle n'est, je pense, pas encore aussi mature que ce qui peut exister sur la partie prévention. Autant sur la partie prévention, il y a des gens très, très bien travaillés. Moi, je passe mon temps à citer le document de l'agence australienne sur les essential aids et tous les contrôles à mettre en place parce qu'ils ont, je pense, travaillé exactement de la bonne manière. Ils ont pris tous les incidents de sécurité qu'ils avaient eu à gérer ou dont ils avaient eu connaissance et ils se sont posé la question de se dire qu'est-ce qui aurait pu empêcher ou en tout cas rendre cette attaque moins compliquée enfin plus compliquée ou qu'est-ce qui aurait fait que cette attaque n'aurait pas pu avoir lieu. Et ils ont listé tout un ensemble de contrôles. Il y en a 35 et ils ont dit il y en a 8 qui sont absolument essentiels, qui sont ceux qui sont les plus efficaces basés sur leur retour d'expérience et l'analyse d'incidents passés. Oui, on avait fait un épisode avec les Quick Win de Christophe Renard. Ça me fait penser un peu à ça. C'est exactement ça. Et sur cette partie, il n'y a rien de vraiment surprenant dans cette liste. Je trouve qu'elle avait été bien construite. La manière dont elle avait été construite je trouve va apporter vraiment un vrai plus. Il n'existe pas ça sur la partie détection. je ne l'ai pas vue. Si elle existe, je ne l'ai pas trouvée, je ne l'ai pas vue. Et je pense qu'on n'a pas encore tous les codes, toute la bonne manière de faire cette détection. Et je pense aux nipotes et aux choses comme ça qui sont encore sous-utilisées et sous-reconnues. Comment ça sous-utilisées et sous-reconnues ? Sous-utilisées, c'est vrai que c'est peut-être je ne sais pas. Je pense que ça fait partie des choses dont les gens parlent peu parce que beaucoup de gens ne s'en servent pas et puis ceux qui s'en servent ne racontent pas. Oui, il y a un petit peu de ça. Le problème, c'est que c'est un des rares cas dans la sécurité où le fait que ce soit secret est quand même assez utile. Si on va dire à tout le monde il ne faut pas toucher à ce compte, il ne faut pas toucher à cette machine. Ça ruine un peu l'intérêt du processus mais le mode de fonctionnement lui-même est vraiment très simple à mettre en œuvre et j'ai mis du temps à être convaincu. Je pense que ça fait partie des idées qui ne sont pas encore assez reconnues au niveau de leur utilité parce que ça se met en place très vite, ça ne coûte trois fois rien, ça peut être fait avec les systèmes qui existent déjà et c'est réellement efficace. Ok, donc en fait pour détecter les attaquants il faut mettre un Eventi Pulse Secure dont on ne se sert absolument pas en prod et qui arrive sur un faux environnement. Il n'y a vraiment pas besoin de faire le si compliqué. Effectivement, une machine dans le domaine qui ne sert à rien et puis dès que quelqu'un essaie de la toucher ça fait quelque chose, les comptes qui ne servent à rien qui sont un petit peu attrayants, il y a une manière de les rendre un peu attrayantes, ça fait effet et puis après on construit à partir de là, c'est toujours l'idée de se dire le mieux est l'ennemi du bien, on commence par des petites choses et qui sont excessivement efficaces on voit à chaque fois qu'il y a des exercices de red team c'est le premier truc qui sonne et c'est aussi un des trucs qui va sonner en plein milieu de l'attaque donc ça sert aussi d'assurance si les autres systèmes de détection n'ont pas marché aussi bien que ce qu'on voulait. Il semble que ce genre d'offres se développe aussi sur le marché, il y a de plus en plus d'offres de deception, c'est ça ? Oui, il y a du monde en train de regarder ce qui existe mais il y a vraiment des choses qui peuvent être faites sans rien acheter dès le début. Alors justement, toi qu'est-ce que tu préconiserais de réaliser comme ça justement des quick wins, des choses qu'on peut mettre en place facilement et qui peuvent apporter de la valeur ? Alors, je vais faire mieux que ça, il faut lire le livre, je vais juste retrouver le nom de l'auteur parce qu'il est sorti d'esprit, Chris Sanders, il a écrit un livre qui s'appelle Intrusion Detection Honeypot. Alors, je suis désolé, je ne crois pas qu'il ait été traduit mais ça, je l'ai fait lire à tout mon métier. Ok, donc tu as cité le document australien, ce livre, tu as d'autres lectures, enfin surtout, justement, des lectures anglo-saxonnes auxquelles peut-être certains d'entre nous sont un peu feignants et n'ont pas vus ? Sur la partie Intrusion Detection Honeypot, il y a tout dedans et ça sera bien mieux expliqué que ce que je peux faire. Il va... ça couvre comment faire les choses, voilà, en le bidouillant de son côté jusqu'aux systèmes commerciaux, il en cite quelques-uns, donc voilà, ça fera l'affaire. Un des défis que j'ai eu, c'est que j'ai eu des gens sur des domaines très spécialisés qui travaillaient sur leur domaine et tout, donc j'avais... enfin, je travaillais avec des gens, mais on n'était pas une équipe en tant que telle, parce que les gens n'avaient pas l'occasion, sauf si on forçait, de travailler ensemble. Donc on a fait plusieurs choses, une, c'est de trouver ensemble des sujets qui permettaient qu'ils travaillent ensemble. Un sujet facile, c'est de travailler sur la détection, parce que voilà, on peut travailler avec le SOC Manager pour mettre des nouvelles sources de logs, mettre en place des nouveaux scénarios de détection, ça, ça permet de toucher les applications, toucher les infrastructures, donc on peut faire ça. On a aussi, alors j'ai rendu quelques lectures obligatoires dans l'équipe et on a lu « Le nid du coucou », alors là, qui est traduit en français, sur cette histoire d'un scientifique, je pense qu'il était astrophysicien, qui se retrouve au début, au milieu des années 80, à gérer un laboratoire, à s'occuper de l'informatique de ce laboratoire de recherche et à enquêter sur une intrusion qui a lieu. Et ça couvre, ça a été écrit dans les années 85, enfin, dans le milieu des années 80, et ça couvre tout ce qu'on va retrouver comme discussion qu'on a pu avoir depuis. Les mots de passe, les mots de passe par défaut, les failles connues mais pas patchées. Tu me fais vraiment très plaisir là, Frédéric, parce que ça, c'est un livre de mon époque et tu démontres que déjà à mon époque, eh ben, on faisait les bases et que les mecs, 20 ou 30 ans après, ils réinventent la roue. Oui, mais c'est ça qui est fascinant, c'est de lire ce livre en équipe, surtout pour des gens qui ne viennent pas du milieu informatique, enfin, du milieu de la cybersécurité pour qu'ils réalisent que, ben voilà, finalement, ces débats, ces questions et tout, on se les pose depuis très longtemps et on continue de se les poser et c'est une bonne manière qui prenne aussi un petit peu de recul, tendance à en faire des caisses sur la cybersécurité, mais on ne peut que constater que, voilà, les dépenses des sociétés explosent, les budgets informatiques, les budgets cybersécurité explosent, et en même temps, le nombre d'attaques, la gravité des attaques ne fait qu'augmenter, donc il y a quelque chose qui ne va pas bien, je voudrais retrouver le nom de un gars qui avait publié ces deux graphiques ensemble sur les dépenses cybersécurité dans les budgets IT, la courbe qui monte, les attaques, la courbe qui monte de la même manière, on se dit, ah ben oui, on est en train de louper quelque chose là, donc voilà, donc ce livre-là, ça fait aussi partie des lectures, et voilà, ça permet d'en discuter tous ensemble, de voir qu'il y a des problèmes, ils ne sont pas nouveaux, on est toujours à la recherche de bonnes solutions dessus, et ça se transforme en véritable histoire d'espionnage, donc le livre est fun à lire. Et là, on vous en fait trois lectures, il y a une quatrième ? Non, pas encore. Après, enfin voilà, on va essayer de varier les choses. Et pour toi, dans le rôle du RSSI, c'est quoi l'élément clé ? Pour faire de la cybersécurité, on est très souvent obligé de faire travailler les autres en plus du travail qu'ils avaient déjà prévu de faire. Il faut vraiment le prendre en compte, parce qu'on ne peut pas y aller comme des bourrins, il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on demande aux gens et à bien expliquer pourquoi on le fait. Puis c'est aussi lié à la manière dont j'aime fonctionner, on déteste avoir à passer des trucs en force, je n'aime pas le faire, je ne suis pas sûr que ce soit ultra et efficace. Il faut aller chercher du consensus, que ce soit avec tous les utilisateurs ou que ce soit avec des équipes spécifiques. Tu passes par de la sensibilisation, tu t'y prends comment ? En essayant de discuter, en essayant de comprendre, en essayant d'expliquer ce qu'on veut faire, en essayant d'expliquer ce qu'on a en tête, de voir si ça correspond, si il y a des objections particulières qu'on n'aurait pas prises en compte et d'essayer de le présenter. C'est la discussion et la persévérance qui sont le plus important pour toi ? La persévérance, c'est vraiment cet aspect clé. C'est-à-dire que quand j'ai pris ce rôle en Angleterre où j'allais être dans une équipe sécurité, je l'ai pris parce que le poste, il était à Londres. Clairement, venant du monde du service et d'être consultant, je n'étais pas sûr que j'allais aimer être assis à la même place tous les jours avec les mêmes personnes autour de moi et finalement, on découvre ça, on découvre le fait qu'on a le temps de travailler sur ces problèmes. C'est-à-dire que si on tient à quelque chose, on défend son idée, on va l'expliquer. On ne peut pas cette année pour des tas de raisons, on essaye l'année d'après. On a le temps de travailler et on a le temps de voir les choses se faire aussi. Ce côté intéressant, quand on est consultant, on travaille sur des missions, elles ont une durée définie, on part, on ne sait pas comment le projet continue à vivre, s'il continue à vivre ou pas. Alors là, d'être en poste dans le temps long, ça permet de voir des changements, de voir comment les choses ont évolué. C'est un aspect super positif. Et pour revenir à ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de réussir à convaincre les gens de réaliser un travail supplémentaire qui peut être parfois contraignant mais qui peut être parfois intéressant, quels sont les leviers que tu utilises en essayant de leur apprendre des choses, comment ça se passe ? C'est très variable, ça va vraiment dépendre du projet, du besoin, de la demande. Est-ce que c'est un petit truc spécifique à faire ? Est-ce que ça fait partie d'un projet beaucoup plus long ? C'est vraiment très variable, ça va dépendre des interlocutaires, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette spécifique. Je n'ai pas d'exemple clé à donner et ça devient plus facile. C'est aussi un peu ce côté de travailler dans le temps, ça devient plus facile quand on connaît les gens. Il faut savoir faire des compromis au début. Il y a un autre côté, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une bonne position pour pouvoir aider des tas de gens parce qu'on est au milieu de tout, on est au milieu du réseau, au milieu du système, au milieu des tas d'accès différents et finalement, on est vite sollicité sur des questions d'architecture, même si ce n'est pas de la cybersécurité, sur des questions d'accès, même si ce n'est pas de la cybersécurité parce que les gens vont réaliser qu'en fait qu'on se retrouve au milieu de toutes ces discussions-là, on va avoir des réponses qu'eux n'avaient pas forcément eues. Donc voilà, aider les gens quand ils en ont besoin, ça permet d'aller demander de l'aide un peu après. Oui, en fait, tu proposes ton aide à tout le monde sur tous les domaines, donc après, évidemment, il y a une bonne relation parce que tu les as aidés sur une conception d'architecture, de contrôle d'accès, d'accès distant, je ne sais quoi. Oui, voilà, si on essaie de résoudre les problèmes qu'ils ont de manière intelligente, après, tout le monde y gagne. Et tu as cité que c'était une société dans plusieurs pays, tu as été confronté à des problématiques spécifiques au niveau de, enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des usines dans des pays où la culture n'est pas pareille qu'en France ? J'ai eu, c'est ce que je disais et tout, j'ai eu au début du mal à travailler avec les équipes qui étaient en... Alors maintenant, elles sont complètement autonomes, donc, elles ne sont plus dans notre informatique et voilà, on ne sait plus bien ce qu'ils font, mais il y avait un côté où moi, je venais du monde anglo-saxon, ça serait bien que... ce serait bénéfique pour tout le monde, si, et où on me répondait non, et alors sans aucun argument autre que non. Et donc, enfin, moi, j'ai été très déstabilisé jusqu'au moment où j'ai dit non, mais bon, il faut le faire et tout et où finalement, ils disent d'accord. Mais il n'y avait pas ce côté de va-et-vient, de discussion comme on peut avoir dans d'autres pays. Des fois, voilà, il faut réexpliquer, expliquer, on n'a pas bien expliqué, il faut le réexpliquer autrement, mais j'ai eu beaucoup de mal au début, effectivement, à travailler avec mes collègues mais bon, le problème ne se pose plus donc je n'aurais pas eu trop le temps de m'améliorer sur ma manière de communiquer avec dans le reste du groupe, je n'ai pas de difficulté particulière. Pour toi, c'est quoi l'élément clé du RSCSI ? Alors, un des éléments clés, je pense, c'est, encore une fois, l'anglécisme, c'est l'ownership, c'est le, on fait ce métier parce qu'on y croit, on fait ce métier parce qu'on pense que c'est important parce qu'on pense qu'on peut améliorer les choses mais il faut l'assumer jusqu'au bout, il ne faut pas se chercher des excuses de ça n'a pas été fait, tant pis et tout, il faut vraiment accepter que si les choses ne se sont pas faites, c'est parce qu'on ne les a pas bien expliquées, qu'on n'a pas expliqué pourquoi elles étaient importantes et il faut, si on y croit, il faut se battre, il faut continuer, il faut revenir à la charge, de réexpliquer différemment. Moi, j'aime bien avoir mis en place quelque chose, un POC, une expérience, quelque chose qui montre ce qui va être fait, j'aime bien montrer à quoi ça va ressembler avant de proposer des idées. Toujours possible, il y a des tas de choses qui peuvent être faites sur des petits périmètres et c'est toujours plus facile, je trouve, d'expliquer voilà comment ça marche, voilà à quoi ça ressemble, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on veut généraliser, plutôt que de venir avec des idées plus grandes, théoriques, de dire on va faire une étude, puis on va faire un RFI, puis on va faire un RFP, se lancer dans des procédures très compliquées, de modéliser des choses sur des petits périmètres, je trouve que ça aide. Et puis voilà, si on y croit, alors c'est facile à dire, comme la plupart des gens qui travaillent dans la sécurité, je pense qu'on passe par les faces de haut et de bas, il y a un sujet intéressant, on est excité, on travaille avec l'équipe, c'est super, et puis après, il y a des trucs qui ne marchent pas, il y a des trucs qu'on ne peut pas les faire maintenant et tout, il faut remonter, il faut revenir à la charge, il ne faut pas oublier qu'on y croit et qu'on pense que c'est important et que donc, on va aller réexpliquer les choses et on va aller réessayer, tout simplement. Donc, ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter d'autres choses en mot de la fin. Les fondamentaux, je m'assigne tout le monde avec, mais je crois qu'il faut travailler sur les fondamentaux et je pense qu'ils ne sont jamais complètement finis, ils ne sont jamais complètement mis en place, donc il faut continuer tout le temps à les mettre en place, à vérifier qu'ils sont en place et à mettre en place les suivants, le document de l'agence australienne sur les Essential 8, c'est un très bon début. Mettre en place de la détection, le livre de Chris Sanders, je pense que c'est un bon début et puis, essayer de s'amuser. C'est important, ça. c'est primordial. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup Frédéric d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci pour l'échange. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada